Tous les ans, le 17 mars, est un jour de fête en Irlande. En effet si est-il à cette date que l'on célèbre la Saint-Patrick. Une véritable tradition qui est aussi devenue un des symboles forts de l'identité et de la culture irlandaise dans le monde entier. Ainsi, cette année plusieurs dirigeants du monde entier ont décidé d'unir leur voix dans une vidéo réalisée par le gouvernement irlandais afin de marquer le coup. Parmi eux, le président Joe Biden, le premier ministre canadien Justin Trudeau, Jacinda Ardern, première ministre de la Nouvelle-Zélande mais aussi Kate Middleton et le prince William. Les Cambridge ont tenu à saluer l'amitié entre le Royaume-Uni et l'Irlande en adressant un message chaleureux aux Irlandais. Le prince William a d'ailleurs commencé sa vidéo en prononçant quelques mots en gaélique irlandais afin de souhaiter une joyeuse Saint-Patrick, tandis que sa femme s'exclamait, nous sommes ravis de vous souhaiter à tous une très bonne Saint-Patrick. Les parents de Georges, Charlotte et Louis ont ensuite évoqué leur dernière visite en Irlande, nous étions ravis de pouvoir visiter l'Irlande il y a un peu plus d'un an, quelques semaines avant que toutes nos vies ne soient bouleversées par la pandémie. C'est-ce que souvenu le fils aîné du prince Charles ? L'accueil chaleureux que nous avons reçu partout était un témoignage de l'amitié entre nos deux pays et de la force des relations entre le Royaume-Uni et l'Irlande. A noter la sœur de Pipa Middleton Kate Middleton en blazer Zara pour l'occasion si est-il le sourire aux lèvres qu'est apparu le couple qui avait fait l'effort de ch'habiller en verre comme l'exige la tradition. Kate s'est une fois de plus démarquée grâce à un look chic et tendance. Elle arborait une veste de tailleur vert pomme qui vient de chez Zara, qu'elle a accessoirisé d'un collier doré avec un pendentif en forme de trèfle à quatre feuilles. Côté mise en beauté, Kate est restée fidèle à elle-même privilégiant un maquillage naturel alors que ses longs cheveux lisses étaient lâchés et délicatement coiffés. Les admirateurs de Kate Middleton ont dû certainement apprécier de la voir toute souriante, alors que la duchesse de Cambridge aurait du mal à digérer l'interview de Meghan et Harry qui l'a offensé, ces derniers jours ont été très durs pour Kate, mais elle cesse de relever et cesse d'investir dans son travail et ses devoirs royaux la semaine dernière. Expliquez Cathy Nicolas O'K Magazine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501